bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis farlight déteste les free players et vous allez apprendre au moins une chose voire peut-être deux dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez toutes les infos et même les petits tips que vous ne connaissiez pas on va commencer tout de suite par ça la première manipulation tips peut-être que vous ne la connaissez pas et après on va parler de far light de la mise à jour et de pourquoi far light déteste les free players s'efforcer à vous mettant des limitations comme ça il n'y a pas d'autre explication la première chose j'ai découvert récemment c'est pareil que vous soyez sur téléphone sur tablette ou sur pc si vous voyez la petite zone space ici si vous cliquez dessus et restez appuyé regardez vous allez voir apparaître plusieurs icônes un icône construction un icône ressource un icône région et un icône royaume et ça vous permet immédiatement de dézoomer au niveau associé vous le voyez niveau ressource hop là niveau région et je vais sur le dernier qui est niveau royaume et ça dézoome immédiatement je reclique dessus j'y retourne je reclique dessus j'y retourne également donc comment vous faites là je suis sur pc sur le client pc comme vous le savez sur votre tablette juste vous laisser votre doigt dessus vous allez voir et vous allez avoir toutes ces options qui apparaissent franchement je ne le savais pas du tout et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne le savez pas non plus autre chose qu'à mon avis vous ne connaissiez pas ou très peu d'entre vous connaissent et c'est pour ça que far light déteste forcément les free players regardez je vous ai fait un petit record sur un de mes comptes secondaires et j'ai découvert quelque chose vraiment détenant c'est la première fois que je vois ce genre de débuff dans un jeu et c'est vraiment très très forme regardez donc en haut à gauche sous mes boeufs vous voyez un petit icône j'aime et quand je vais sur mes mineurs la vidéo je voulais mis en boucle un deux fois quand je vais sur mes mineurs regardez pour miner une gemme de 20 de récolte combien de temps 19h37 minutes et 45 secondes non mais t'es sérieux là donc 19h pour miner 20 gemmes c'est dû à ce débuff cette fatigue de gemmes épuisement de récolte de gemmes en anglais c'est fatigue de gemmes j'ai fait des recherches dessus il n'y a aucune info si vous cliquez sur obtenir plus ça ne vous dit à strictement rien donc non seulement far light vous met un débuff mais en plus il ne vous donne aucune information dessus vous pouvez chercher si vous avez un lien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire j'ai regardé sur le site officiel sur les wikis partout les seules informations que j'ai trouvé sur le sujet c'était sur un fil réédit vous le voyez là elles sont bloquées à 13 ça ne descendra plus je suis à 13 gemmes la 20 gemmes ça ne bougera plus je les ai laissé évidemment je les rappelle ça sert à rien mais je les ai laissé uniquement que pour faire cet extrait vidéo et vous montrer qu'est ce qui se passe en fait chez far light et bien dès le moment où vous avez atteint les mille gemmes farmer en une semaine mille gemmes ça va vraiment très vite en 48 heures en deux jours vous faites mille gemmes dès que vous avez atteint mille gemmes farmer et bien vous prenez ce débuff et il ne se resettera que le dimanche à minuit utc à l'heure du reset donc par chaque semaine par tranche de 7 jours avant reset vous ne pouvez farmer que mille gemmes sous peine d'être totalement bloqué et de ne plus pouvoir farmer de gemmes c'est simple c'est clair c'est net vous avez donc le droit en tant que free player si vous ne voulez pas dépenser dans le jeu de farmer mille gemmes uniquement donc si vous vous dites tiens je veux débloquer la deuxième file avec les 5000 gemmes je vais bien farmer et en une semaine ça va être plié maximum dix jours ou une semaine avec les autres récompenses et bien c'est mort les amis vous ne pourrez pas rivaliser avec les baleines ou les mid spenders ou même les spenders tout court qui eux n'ont évidemment pas ce genre de limite à l'achat il n'y a pas de problème donc vraiment j'ai trouvé ça très très abusé et mesquin surtout de ne donner aucune information par rapport à ça nulle part encore une fois si vous avez cette info n'hésitez pas à me la mettre en commentaire les seules informations que j'ai trouvé viennent de reddit sur le timing vraiment mille gemmes par semaine il n'y a pas d'infos nulle part alors que pour le reste on clique sur le buff ils auraient pu simplement nous le mettre dans la liste là je clique sur les buffs j'ai des infos sur tout mais je clique dessus ça me dit rien sauf même quand je vais sur obtenir plus je n'ai pas d'infos sur ce débuff c'est quand même dingue de me mettre un débuff et de ne pas me donner d'infos dessus c'est le seul débuff que j'ai vu ou même buff qui fonctionne comme ça où il n'y a aucune info quand vous cliquez dessus que ce soit in game ou en dehors du jeu c'est dingue ça m'a vraiment choqué passons à présent à la mise à jour et voir si encore une fois les free players se font latter ou pas ou si on a quelque chose qui a apporté pour toute la communauté donc la mise à jour 1 0 19 qui aura lieu le lendemain où vous verrez cette vidéo elle aura lieu normalement comme d'habitude à un horaire qui n'est pas pénalisant pour nous normalement c'est deux heures utc soit trois heures du matin donc même si du trois heures non c'est deux heures utc soit cinq heures du matin donc si ça dure trois heures comme d'hab à huit heures chez nous c'est plié un événement de fête de réception pittoresque les événements de du patch en fait de l'event du mois huit jours d'événements venez vous amuser fut de la fortune bon rejoignez l'événement pour gagner des pièces de chance obtenir des récompenses au fut de la fortune au sommet on survit à des épreuves tout doit disparaître nombreuses réductions ouais tout doit disparaître surtout l'argent sur votre compte en banque quiz de la société duval un petit quiz champ de bataille céleste à repousser vos limites et montrer votre puissance basse battez les ennemis aussi vite que possible ça ça va être sympa chasseurs de primes combattez soigneusement pour récupérer des biens perdus la guilde des marchands pour les dates et horaires des événements veuillez consulter le calendrier d'événements ouais sachant que tout n'est pas indiqué encore une fois là il déconne un petit peu point 2 des histoires saisonnières passionnantes c'est leur propre point de vue beaucoup sont éclatés pour le moment la guerre civile entre les nains a pris fin la peine n'a pas été restauré chabit 3 va commencer blablabla serment de glace saison 2 touche à sa fin l'événement offrande du pack commencera rien d'intéressant là dessus une expérience de combat enrichi il ya des petites choses sympa amélioration du comportement au combat des armées ralliées lorsque vous faites tabasser en route au lieu de vous laisser tabasser faire des contre attaque là votre troupe s'arrête et va taper l'ennemi mais elle le suivra pas c'est quand même beaucoup mieux ça gros gros pouce bleu la colossale pouce bleu là dessus elle est très bien point 2 amélioration de l'apparence de cette insulité on s'en fout mise à jour des zones d'émergence des bêtes sauvages super dès qu'elles sont déverrouillées en 25 elles sont accessibles partout sur la carte j'ai l'impression que c'était déjà le cas mais je me trompe point 4 modif de l'effet cesser le feu dans l'événement au début de la saison le grand renouveau le laps de temps durant lequel les joueurs ne peuvent pas attaquer les légions et les relativement d'autres joueurs a été augmenté c'était déjà trois jours les gars vous les mettez combien de temps les légions ne peuvent pas non plus intercepter d'autres légions donc le cesser de feu est actif mais ils donnent pas la durée c'est quoi trois jours ça passe à quatre jours cinq jours sept jours on n'en sait rien donc là une bonne info on comprend pas pourquoi ils augmentent mais manque encore une fois cruellement de détails point 4 une attention plus fluide vers la prospérité depuis les animaux de guerre ok amélioration de la régène des animaux de guerre c'est pas trop tôt maintenant ils sont garantis de devenir épique ou légendaire une excellente chose après un certain nombre de régène ce nombre sera affiché sur la page de régène ça c'est très bien parce que franchement on claque tous énormément dedans pour avoir des animaux éclatés point 2 amélioration d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo où je vous montre le tableau de dingue 1 il est sur le discord dans la section crée screenshot 2 vous l'avez aussi dans la dernière vidéo que j'avais fait sur le sujet n'hésitez pas ce tableau il est énorme pour les animaux de guerre point 2 amélioration du magasin de mérite un nouvelle potion de régène blablabla ok rien de dingue mise à jour du magasin de cristaux les objets en vente au magasin de cristaux ont été mis à jour tous les objets à l'exception des jetons des ronds ont été changés c'était pas trop tôt il aurait pu tout laisser en rajouter point 4 amélioration des icônes pour les récompenses de talent des animaux de guerre ok 5 amélioration d'éclaireurs là ça c'est très bien les rapports des éclaireurs maintenant ils donnent les animaux de guerre que sont équipés dont sont équipés les héros en garnison ok amélioration des infos d'héros garnison ok amélioration des animaux de guerre les sources de potions de régène sont désormais indiqués sur l'écran de régène pas trop tôt également point 5 événements des événements plus agréable vous allez voir il ya des choses intéressantes ajustement du classement des récompenses de la course de lapis dragon seuls les joueurs ayant terminé les quêtes d'événements seront affichés dans le classement ok ils recevront des récompenses avant les autant recevait donc là c'est une petite carotte point 2 nouveau mode personnalisé pour les événements lance portes bonheur et le seigneur le plus fort on peut désormais choisir son commandant ça c'est pas mal mais surtout pour les grosses baleines qui ont déjà tout maxé pour ainsi son amélioration amélioration des recommandations pour le déploiement de légion de récolte ça c'est pas trop tôt parce que c'était relou qui nous propose toujours les mulets alors que bon on n'en a pas suffisamment intégration de la communauté on peut désormais directement accès à la page de la communauté on s'en fout optimisation de l'exploration ça c'est une dinguerie et pourtant c'est rien optimisation de l'exploration dorénavant l'expédition d'éclaireurs entre régions n'est plus limité à la progression de la pierre d'augure mais influencé par la progression de dissipation de la brume quand la progression de dissipation de la brume dans la région actuelle où réside le seigneur atteint 100% les éclaireurs peuvent voyager vers les régions adjacentes dans le goulet de même niveau une fois la progression de la dissipation de la brume de toutes les régions adjacentes est atteinte à 100% l'exploration des régions plus lointaines continue d'être dispo quand la progression de la dissipation de la brume atteint toutes les régions dans le même goulet à 100% l'exploration de la région dans le goulet du niveau suivant est déverrouillée et ainsi de suite par ailleurs les régions explorables de la carte du monde sera affichée dans la couleur distinct enfin ça on va y revenir tout de suite après amélioration de la version de pc ajout d'une fonctionnalité pour activer ou désactiver le son super amélioration du chat super amélioration de la messagerie super c'est pas mal sur le pc on s'en fout même si je joue sur client pc ça change rien donc regardez un petit peu ce que ça change pour l'exploration j'utilise cette fonctionnalité que je vais vous montrer regardez moi j'avais on a ouvert les portes de niveau 1 très récemment mais j'étais bloqué dans ma zone comme un anbaté j'avais tout découvert et je s'avère qu'avec le patch j'aurais pu voir j'étais pas sur le goulet les portes n'étaient pas ouvert de niveau 1 mais genre si j'aurais pu aller là j'aurais pu explorer directement cette zone avant que les portes de niveau 1 les goulets de niveau 1 soit ouvert maintenant elles sont ouvertes donc je peux y aller le patch étant pas passé de façon ça change rien j'aurais pas pu y aller mais là grâce à la mise à jour faut que je clique et je mette envoyer grâce à la mise à jour j'aurais pu le faire plutôt que de rester bloqué à rien faire et qu'elle est par exemple incidence je dis pas de bêtises l'incidence c'est par exemple si vous êtes bloqués alors non je l'avais débloqué je peux pas vous le montrer là mais s'il ya certaines quêtes qui vous demandent d'explorer si vous avez tous explorés avant d'y arriver et bien vous êtes bloqués assis si je peux vous le montrer regardez normalement si je ne dis pas de bêtises c'est ici mystère d'or partie 1 rechercher des provisions à proximité allez voilà là je peux y aller je ne pouvais pas faire cette quête tout simplement parce que j'avais exploré toute ma zone avant d'arriver à cette quête et donc j'étais bloqué fallait que j'attende que les portes ouvrent c'est complètement stupide d'ailleurs il devrait patcher pour pas qu'on ait genre de problème et pas être bloqué comme ça et devoir attendre ça faisait au moins une semaine que j'étais bloqué parce que dès le début j'avais exploré toute la brume voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère comme promis vous avez appris une ou deux choses le tips pour dézoomer celui là il est énorme mais également le fait que far light déteste les frais players avec ce débuff anti gem pour arrêter de farmer si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons